Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récifs captifs où on va rajouter de la microphone en sachet dans l'aquarium. Alors c'est de la microphone qu'on trouve en général au frigo dans nos magasins. Je l'ai conservé au frigo, je l'ai ramené chez moi, je l'ai mis au frigo jusqu'au jour où je vais l'introduire et c'est aujourd'hui. Le problème, s'il y en a un, c'est la température parce que aller de 4 à 25 degrés ça fait un gros delta. Ce delta, je le rattrape sur 4 heures. Donc j'ai sorti mes pochons, je les ai mis ben là, côté de l'évier, à température ambiante. Chez moi il fait 19 ce soir, on est bien. Et une fois que mes pochons étaient à 19, je les ai mis à tremper pour qu'ils passent donc à 25. Ça fait une heure qu'ils trempent. L'avantage c'est que tant qu'ils sont fermés, je peux les laisser tremper aussi longtemps que je veux. Il n'y a aucun danger, aucune urgence à traiter. Donc là, je suis bon. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Donc je vais prendre un récipient. Je vais verser mes pochons dedans. Ensuite, à l'aide d'un gobelet, petit à petit je vais venir rajouter de l'eau pour avoir une cohérence chimique entre l'eau de transport et l'eau de mon aquarium. Une fois que je serai satisfait, je vais utiliser des tamis. Donc ce genre de petit tamis. Donc il y a plus gros, il y a plus fin. Et j'ai le petit pot de chez... Donc ça c'est des pots, pour ceux qui se demandent, ceux-là viennent de chez JBL, je les ai depuis des années. Ça se voit, ils commencent à se... Ils ne sont pas de prime jeunesse, mais ils ont le mérite de fonctionner très bien. Une fois que j'aurai passé dans le tamis, je vais pouvoir vider mon tamis dans l'aquarium. Je vais baisser, couper un petit peu le brassage au début, histoire de ne pas les avoir broyés dans la pompe de brassage. leur laisser le temps de trouver le substrat et se poser. Et on va être bon. Alors c'est le RV de avant le début de la vidéo que vous avez vu après. J'ai sorti les pochons pour qu'ils soient plus froids comme ils le sont dans le frigo. Et résultat des courses, ils vont faire plouf pour l'heure qui vient. Voilà. Je vais faire la suite de la vidéo d'ici une heure. J'aurai un autre tee-shirt parce que je ne me suis pas changé encore et tout ça. Mais ce soir, ça va être cool, cette vidéo. L'aquarium, bien sûr, il est déjà cyclé là. Il a quatre semaines. Si j'ai bien suivi, là, j'ai une baisse de mes nitrites. J'espère que ce soit là, que c'est bien la fin du kit. Mais là, je vais donc réessayer cette méthode. Je l'avais déjà essayé et je veux la revalider parce qu'il y a régulièrement des gens qui me disent oui, ça marche et d'autres qui me disent que c'est impossible. Donc, on va le faire ensemble et on va prendre notre temps parce que ça, c'est essentiel. On va prendre notre temps et on va le faire. Alors, il me faut des ciseaux que j'ai posés quelque part. J'ai une poubelle à mes pieds pour les sachets. Donc, si vous vous demandez. Voilà. Donc, j'ouvre mon sachet. Je fais bien attention que ce soit derrière. Ah, j'ai des misis qui ne sont pas passés. Pour les rattraper, on va faire comme ça. Donc, là, j'ai quelques misis. Il y en a une qui est morte. Je vais tout de suite l'éliminer. Si on les utilise pour nourrir, c'est pas bien grave d'en avoir une morte qu'on laisse. Mais là, vu que c'est pour peupler, je préfère enlever. Voilà. Là aussi, j'ai une mue. Ou en tout cas, une aux misis qui n'est plus. Je vérifie mon sachet. Parce que les misis, il faut bien être clair sur un point. C'est que c'est un animal qui consomme pas mal. Donc, il y en a très peu par sachet. Je vérifie toujours qu'elles soient bien toutes en bas parce qu'en prenant, il peut très bien y en avoir une qui colle au plastique, comme on l'a vu avant. Et dans ce cas-là, c'est dommage. Et là, j'en ai une nouvelle qui est restée au fond. De même. Ah, elle ne veut pas. Donc, je fais attention. Je surveille toujours que j'ai que des vivantes. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai là actuellement dans mon petit seau. Comme ça, vous aurez une petite idée de ce qui se passe. Donc là, on voit nos misis qui sont dans leur bain nutritif. On voit que le bain, il n'est pas... Donc, le bain, il n'est pas blanc vu qu'il y a des déjections de ces misis. En soi, ce n'est pas grave. Surtout qu'on va les acclimater. Et je vais faire l'acclimatation en même temps pour les copipodes. Est-ce que j'ai de la place ? J'en ai toujours qui restent au fond du sachet. Donc, ce n'est pas ultra grave, mais je les passe avec de l'eau. Et en même temps, ça permet d'avoir un début d'uniformisation des paramètres pour le reste des animaux que je vais mettre. Tout petit peu. Voilà. Alors, bien sûr, certaines misis vont manger des copipodes. C'est même un début pour lequel je rajoute les deux en même temps. Comme ça, je rajoute aussi bien la proie que le prédateur. Donc, ça, en soi, je veux que mes misis aient à manger et je veux que mes copipodes soient là pour servir de nourriture. Mais en même temps, ils vont servir à les nettoyer un petit peu, puisqu'il y a déjà un petit peu de bactéries et donc de mulmes bactériens dans l'aquarium, même si c'est encore très léger. Et je vais pouvoir, comme ça, venir tranquillement rajouter de l'eau. Donc, je rajoute petit à petit et je vais laisser se faire. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, là, on voit bien nos petits copipodes et nos misis. J'essaie de vous cadrer ça. Pas simple, hein, de vous cadrer ça. Et je peux venir rajouter de l'eau. On voit qu'il y a une petite différence de densité. Donc, il faut que j'aille doucement. Il faut vraiment aller doucement. Là, maintenant, il n'y a vraiment plus rien qui presse. On a le temps. On va faire ça tranquillement. On va mettre à peu près une demi-heure pour arriver à faire tout ça. Donc, on a vraiment du temps. Au bout d'un moment, pour le changement de la densité d'eau entre l'eau de l'aquarium et l'eau de transport, il va falloir enlever de l'eau. Donc, pour ça, je vais prendre le filtre le plus fin que j'ai, qui d'ailleurs n'est pas super propre. Je viens de me rendre compte. Donc, je vais le passer un petit coup sous l'eau. Surveillez toujours ces petits filtres. Ils ont tendance à prendre un petit peu la poussière. très facilement. Donc, on surveille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais très doucement venir enlever de l'eau et la verser là-dedans. Pourquoi j'utilise le filtre ? C'est pour retenir si jamais il y a un petit peu de copépode ou une misis qui partirait dedans, qu'elle ne se retrouve pas emportée par mon vidage. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai quelques copépodes qui passent, mais pour l'instant, c'est très, très raisonnable. Et j'enlève comme ça une quantité, une jolie petite quantité d'eau. L'eau qui est là, je vais la jeter. Ici, j'ai des pods. Arriver à les mettre ici, ça va être impossible. Donc, ça va être les premiers habitants de l'aquarium. Pour ça, je vais couper le brassage. Voilà. Je passe mon tamis à l'envers deux fois. Pour être sûr que tout le monde se soit décollé. Et je suis prêt à retamiser. Puisque là, j'avais tout qui était plein. Ils se mettent tous ici. Pourquoi ? Voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai bien diminué la quantité d'eau de transport, je vais pouvoir rajouter un peu de l'eau de l'aquarium de nouveau. Donc, petit à petit, je rajoute de l'eau de l'aquarium. Ça agite de moins en moins les animaux au fur et à mesure, au tout départ. Ils étaient plutôt excités à chaque changement, à courir dans tous les sens. Là, au fur et à mesure, ça nage, mais c'est moins stressé à chaque ajout d'eau. Ça, c'est un signe que le fait que ça bouge moins, c'est un signe que la densité commence à être proche entre les deux os. Et ça, c'est intéressant. Je prends mon temps, toujours encore. Là, j'ai à peine mis de petit peu. Alors, pourquoi ? Il faut prendre son temps, mais pas trop. Parce que pendant que mon pot, il est là, il va refroidir. C'est pour ça que j'aime bien ce système-là, pour ce genre de petites choses. Parce que comme il est au contact du verre, ça fait une surface de moins qui va vraiment être à l'échange du froid de la pièce. C'est pas non plus froid chez moi, mais ça permet de moins refroidir l'eau. Et donc, on va avoir une eau qui va être plus proche en termes de température et en termes de salinité relativement facilement. De nouveau, un petit coup. Magie du montage, vous ne le voyez pas, mais ça fait 35 minutes que j'en suis à acclimater. Je vais pouvoir commencer à passer dans le tamis pour passer l'ensemble dans l'aquarium. Donc, je vais tamiser l'eau, mais je peux aller un petit peu plus vite ce coup-ci, vu que je veux sortir tout le monde. Je fais attention au volume que je peux tamiser, parce que là, comme vous vous en doutez, je suis limité. Et je relâche dans l'aquarium. Et je peux recommencer. Et là, je n'ai plus d'eau, mais il me reste des animaux. Donc, je vais tout de suite les relâcher. Voilà. E, c'est bon. Il me reste le contenu du filtre. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Les gamards et les copépodes. Ça saute un petit peu dans tous les sens. Et je lâche ça dans l'aquarium. Maintenant, petit à petit, je vais voir mes animaux qui vont se promener dans l'eau. Certains vont rester vers la surface. D'autres vont descendre. Mais qui dit animaux, dit nourriture. Je viens de les introduire. C'est des animaux qui vont avoir faim. J'ai déjà nourri les bactéries. Donc, mon bac est habitué à traiter des nutriments. Je vais rajouter un petit peu à manger. Pour ça, je vais utiliser une nourriture qui est faite pour les petits poissons. Et qui marche aussi pour les crevettes. Ce genre de choses. Même si j'ai laissé à la maison la spéciale crevette. Je sais qu'il faut que je la ramène la semaine prochaine. Donc, je prends une pincée que je vais mettre dans l'aquarium. Voilà. Et ça va me permettre de nourrir les gamars qui se promènent un petit peu partout. On laisse maintenant le temps faire. Et je pourrais vous dire si cette méthode pour ajouter de la microphone fonctionne ou pas. Réponse dans une, deux, trois semaines quand je filmerai la suite de cette vidéo. Ça fait trois semaines que j'ai fait cette introduction. Il est temps de faire la conclusion. Pour ce qui est des différents animaux. Les copépodes ont facilement colonisé l'ensemble des roches, des vitres, du substrat nickel. Ça, ça a super bien marché. Bien sûr, je nourris avec du phyto, mais on va dire en poudre. Vous avez peut-être vu mon short où j'explique comment je mélange avec le mousseur à lait. Et par contre, les misis déceptions. Déceptions sur les misis parce qu'à chaque fois, elles n'ont pas survécu au-delà de deux jours. J'ai fait deux essais et ça n'a pas fonctionné. Donc, pour les misis, j'aurais tendance à dire que c'est bof. Est-ce que les misis qui sont dans les sachets sont des espèces pélagiques et donc de pleine eau et elles ne sont pas adeptes du décor ? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut trouver des gamards ? J'aimerais bien. Très clairement, j'aimerais bien trouver des gamards pour essayer. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Mais ça fait partie de ces petites choses. Cette expérience, elle me fait relativiser une chose. C'est la critique qui est relativement simple des marchands de microphones. Dans le sens où garantir la présence de microphones et le fait qu'elle va bien s'intégrer dans un aquarium, c'est quelque chose de difficile. Parce que là, j'ai rajouté mes pods. Les pods, ça va plutôt facile. Les misis pas, les gamards, je n'ai pas trouvé et ainsi de suite. Mais il y a des gens qui vous envoient des différents formats de microphones. Et j'ai tendance à dire respect parce que ça ne doit pas être évident en termes de SAV. Puisque derrière, il suffit que les paramètres ne soient pas bons, que la personne ne se dise pas tiens. Et si je nourrissais ma petite population et ainsi de suite, on peut vite avoir des petits drames. Donc là, j'ai envie de dire respect pour eux de se lancer sur ce marché qui est difficile. Et puis voilà. Mais sinon, on peut donc ajouter de la microphone soi-même de cette façon-là. Si on n'a pas l'occasion d'avoir un copain qui a des pierres. Est-ce que je vais rajouter des pierres de chez moi ? Pas forcément. J'ai envie de chercher d'autres expériences. Très clairement pour pouvoir amener de la diversité de population dans ce dano. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore qui, quoi, quand ou comment, qu'est-ce, dans quelle étagère. Mais je vais, je suis en train d'y réfléchir. Voilà. Toujours est-il que pour moi, ça fonctionne de façon parcellaire. Donc pourquoi pas, pour les pods, je vous dirais oui. Pour les misis, j'ai fait deux essais ce coup-ci et à chaque fois, ça n'a pas marché. Donc, je suis partagé, ça fonctionne, mais pas aussi bien que ce que j'espérais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de vous la tourner et de vous partager tout ça. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.